Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre l'Haïti d'aujourd'hui en interrogeant le passé. Et pour paraphraser Georges Santayana, celui qui ne se souvient pas de son passé est condamné à le revivre. Je vous ramène au lendemain de l'indépendance haïtienne et la mise en quarantaine d'Haïti par les puissances esclavagistes qui redoutaient l'exportation de la révolution et la mise en péril de leurs privilèges. Loin de nous l'envie, le souhait ou la malhonnêteté intellectuelle d'imputer tous nos malheurs et tous nos problèmes au monde entier et d'exonérer nos pères, nos fils et nos saints-esprits. Justement, le drame de ce pays, c'est que ces malfaiteurs ont toujours été à la fois d'origine endogène et exogène. Haïti, c'est une histoire unique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des esclaves renversaient l'origine d'oppression et se faisaient peuple. Dessalines et ses généraux mettaient en déroute l'armée coloniale de Napoléon et proclamaient l'indépendance de Saint-Domingue sur la place d'armes des go-naïfs le 1er janvier 1804. Ainsi, ils le rebaptisaient Haïti. Pourtant, cette indépendance n'arrangeait personne. Les pays possesseurs de colonies craignaient la contagion révolutionnaire. Si pour beaucoup, le terme quarantaine a été découvert pendant la pandémie du COVID-19, pour nous les Haïtiens, ce mot est inscrit dans notre ADN, dans notre construction identitaire, dans notre histoire. Ce mot est un déterministe pour Haïti et les Haïtiens, un élément formateur de notre insularité, tant géographique que psychologique. Le mot quarantaine n'est pas une réalité nouvelle pour Haïti et les Haïtiens, car à son indépendance, le 1er janvier 1804, Haïti a été mise sur le banc des nations, isolée, mise en quarantaine. C'est cette histoire dont les conséquences sont encore réelles aujourd'hui, qui fait de l'Haïtien ce qu'il est dans sa chair et dans sa tête. Haïti a été victime de son succès et en sa qualité de précurseur, elle était toute seule dans un monde largement colonisé. En effet, Haïti est le deuxième pays indépendant des Amériques après les États-Unis qui se sont libérés des Anglais en 1776. Mais ces derniers ne sont pas nés d'une révolution anti-esclavagiste comme ce fut le cas pour Haïti. Ainsi, Haïti a vu les États-Unis se dresser devant elle comme un ennemi, au même titre que les grands empires européens qui craignaient la contagion révolutionnaire dans les pays qui leur étaient encore largement soumis. Afin de sortir de cet isolement, le président Alexandre Pétion n'hésitera pas à venir en aide en décembre 1815 à Simon Bolivar qui luttait contre la colonisation espagnole, en l'hébergeant deux fois sur son territoire, en lui apportant des aides matérielles et en mettant à sa disposition ses meilleurs combattants. Conscient de son rôle de leader du monde dans la lutte contre les injustices, Pétion lui fit promettre de libérer les esclaves dans les territoires indépendants. Après plusieurs années de lutte et de victoire, Simon Bolivar engrangera de nombreuses victoires jusqu'à proclamer l'indépendance du Venezuela, de l'Équateur, du Pérou et de la Bolivie. Mais le monde ignore que ce petit pays dit de nègre a joué un rôle fondamental dans ce processus de libération du continent américain. Non seulement ce petit pays dit de nègre s'était affranchi du jour de la plus grande puissance coloniale de l'époque, l'Empire de Napoléon, mais en plus il venait en aide à ceux qui cherchaient la liberté et l'indépendance. Alors on décida d'étouffer cette nouvelle nation. On empêcha que les autres pays tiennent des relations commerciales avec elle. Cela créa une asphyxie qui devrait conduire à des luttes des intestines et à une fragilisation considérable de sa structure économique. La violence et la corruption ont pris le pas sur la bonne gouvernance et la démocratie mit du temps à s'imposer. La révolution haïtienne était le plus grand événement géopolitique du XIXe siècle. En effet, elle allait changer l'ordre économique mondial. Les puissances dont l'économie était basée sur le mercantilisme et l'activité esclavagiste craignaient pour leur hégémonie. D'ailleurs, Napoléon ne manquera pas d'exprimer ses regrets par rapport à la perte de Saint-Domingue et la naissance d'Haïti. Il confiera à son exécuteur testamentaire, Charles de Montauland, ceci. L'expérience de Saint-Domingue est une des plus grandes fautes que j'ai commise. Je devais me contenter de gouverner par l'intermédiaire de Toussaint. J'ai commis une grande erreur en ne déclarant pas Saint-Domingue libre et en ne reconnaissant pas le gouvernement des hommes de couleur, j'aurais dû traiter avec Toussaint l'ouverture et le nommer vice-roi comme Eugène l'a été en Italie. Ainsi, depuis l'indépendance en 1804, Haïti vit dans la hantise d'un retour du colonisateur qui ne manque pas de lui rappeler qu'il a le pouvoir de revenir prendre son bien. Il lui dit que les colons méritent d'être dédommagés pour avoir perdu leur bien. Cette crainte est présente dans la littérature, tant chez les poètes que les romanciers de l'époque qui font du patriotisme un thème récurrent de leur production littéraire. Lorsqu'il revint de ses 100 jours sur l'île d'Elbe en 1815, Napoléon ordonna à Denis Decresse, son ministre de la Marine et des colonies, de reprendre les démarches afin qu'Haïti retourne à la France. Mais la défaite à Waterloo le 18 juin 1815 empêcha l'aboutissement de ce projet en mettant fin à l'époque napoléonienne. Mais la volonté de reprendre Haïti était là. Les écrivains haïtiens avaient donc raison de s'en méfier. D'ailleurs, le roi lui 18 tenta à son tour d'aller au bout de ce vieux rêve de retour d'Haïti à la France. Mais soumis à des problèmes politiques internes et à l'expédition d'Espagne en 1823, le problème haïtien ne put aboutir. C'est le président Jean-Pierre Boyer qui, en 1825, franchira le pas. Croyant écarter définitivement la menace de l'invasion française, le président Jean-Pierre Boyer accepta de payer cette rançon d'indépendance. En effet, en 1825, il s'engagea dans de longues négociations avec la France, au bout desquelles l'ordonnance du 17 avril 1825 fut signée. En effet, par cette ordonnance, le roi de France, Charles X, accepta enfin de reconnaître l'indépendance d'Haïti en échange d'une indemnité de 160 millions de francs or. Une fortune que le président Boyer et ses successeurs vont payer jusqu'aux derniers centimes, afin que le pays puisse pouvoir s'éloigner de cette menace du retour de l'occupant. Haïti a horreur de l'occupation. Mais ce n'est pas tout. Si seulement il n'y avait que la rançon de l'indépendance. Mais il y a aussi une condition imposée par la France à Haïti. En effet, un traité commercial oblige Haïti à vendre à son ancien colonisateur son café à un prix dérisoire, un taux excluant les droits d'importation. Enfin, elle refuse de lui acheter son sucre alors que celui-ci constitue sa principale denrée agricole. Le 10 juin 2015, lors de l'inauguration à Pointe-à-Pitre du Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage, le président François Hollande surprenait beaucoup de monde en disant ceci. « La question de l'indemnisation a pris des proportions et surtout une orientation particulièrement surprenante, 160 millions de francs afin d'indemniser les anciens colons qui le réclamaient. Certains ont appelé cette exigence la rançon de l'indépendance. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. » Deux jours plus tard, à Port-au-Prince, changement de discours. Il parlait désormais d'une dette morale. Mais la réalité d'une dette morale, c'est qu'elle n'implique aucun taux d'intérêt, aucun sous-développement, aucune hypothèque de l'avenir de quelque peuple que ce soit. Selon des économiques du New York Times, qui ont travaillé plusieurs années sur ce dossier, Haïti a payé plusieurs fois cette dette si on compte les taux d'intérêt et les emprunts effectués auprès de banques françaises qui se sont enrichies dans le processus. On a tendance à présenter la réalité haïtienne comme un phénomène folklorique, incompréhensible, intangible, illogique, un tropicalisme qui releverait du syncrétisme ou d'une forme de malédiction presque divine. Or, tout peut s'expliquer par les choix des dirigeants et les enjeux du contexte international. Tout peut s'expliquer. Alors, expliquons les choses pour le bien des générations à venir. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à la mise en quarantaine d'Haïti au lendemain de son indépendance. J'espère que vous avez appris quelque chose. En tout cas, pensez à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture. À très bientôt pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada